Visite des suivis auprès des nouvelles recrues de la fonction publique en formation à Bafo. C'est joli 26 janvier 2023, dans le cadre des suivis des nouvelles recrues de la fonction publique, engagé pour suivre la formation du Service National des Jeunes SNJ, le ministre de la Jeunesse, des Sports chargés de la construction citoyenne et de l'instruction civique, M. Moussa Agataère, en compagnie de Mme les ministres du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, ont rendu une visite sur le site de formation de Bafo. Dans la région de Ségou, où sont internés présentement les nouvelles recrues de la fonction publique, après un accueil chaleuré réservé par les autorités administratives, politiques et sécuritaires de la région. La délégation s'est rendue sur le site d'entraînement. Après avoir assisté aux exercices de tir, les deux ministres et leurs chefs de cabinet, assistés par le major André, se sont exercés à effectuer des tirs des AK-47 sur les cibles d'entraînement. Ensuite, la délégation a assisté à un cours sur l'éthique et la déontologie, suivi d'échanges directs avec les jeunes recrues. Occasion pour Mme Djawara de revenir sur les différents modules de formation, le contexte de leur recrutement, les objectifs recherchés par cette formation. Elle a tenu à rappeler les trois principes qui, désormais, doivent guider l'action publique au Mali, à savoir le respect de notre souveraineté, le respect des choix stratégiques du Mali, la défense des intérêts du peuple malien. Je vais dire que six modules ont été dispensés. Il y avait le module de l'administration malienne, le module sur les valeurs des principes du service public, le module sur l'intérêt général et la gestion de l'intégrité, le module que nous venons de voir sur les généralités sur l'éthique et la déontologie, le cours sur le cadre juridique de gestion des fonctionnaires de l'État et enfin le cours sur le régime disciplinaire dans la fonction publique. Pour finir, elle a tenu à remercier les formateurs pour la qualité des cours dispensés et l'appropriation qu'en a fait les recrues. Quant au ministre Moussa Agataer, il a réitéré les V du gouvernement avant d'appeler les recrues à plus d'abnégation, de courage et d'engagement patriotique jusqu'à l'aboutissement final de cette formation en ces mots. Nous sommes fiers de vous, vous pouvez être fiers de vous en vous invitant à toujours garder le Mali au cœur de vos réflexions. Je voudrais à l'entente de mes propos souhaiter une bonne et heureuse année 2023 à vous, chers recrues de la fonction publique d'État, aux instructeurs et aux encadreurs du centre. Ces vues s'adressent aussi à tous les personnels mobilisés pour la réussite de la formation ainsi qu'à vos autres dictants de Bafou. Chers recrues de la fonction publique de l'État, je me félicite de l'État de votre morale qui est au beau fixe. Je me réjouis également que la formation ait contribué à apporter des changements positifs dans votre vie, à renforcer votre aptitude physique à travers notamment la santé retrouvée, une meilleure apparence physique, un moral solide, des réflexes de sécurité renforcés et des aptitudes nouvelles acquises. Les jeunes recrues ont quant à eux témoigné que cette formation aura déjà apporté des changements positifs dans leur vie et sont désormais conscients des attentes de la nation à leur égard.